Je suis producteur de riz, mais je représente, et Dr B a posé la question, est-ce que je suis à l'aise ? Je ne suis pas à l'aise. Parce que le véritable problème de la production, c'est la structuration des acteurs à la base. Il faut qu'on commence à structurer les acteurs. Les producteurs sont structurés dans des organisations efficaces et efficientes, où nous savons qui produit quoi et où, pour pouvoir identifier les contraintes, pour pouvoir identifier ses attentes. C'est un élément important, qu'on puisse situer le producteur là où il est et dans quelle organisation il se trouve. Et c'est cette idée qui nous a amenés à créer l'Association nationale des résiculteurs en 2001 et au cours de nos différentes tournées d'organisation à travers le pays, on a été obligés d'aller vers l'Europa en 2005. Et en 2011, l'Europa a mis en place l'outil technique chargé du RIT, qui est le CSUPR-RI, et pour lequel je suis vice-président au niveau des 14 états de la CDAO. Donc, l'Europa, le CSUPR, a été créé en 2011 avec les réflexions de 5 pays, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Aujourd'hui, les 14 états de la CDAO sont membres du CSUPR. Donc, le CSUPR est l'organisation actuelle des unions, des fédérations et des organisations professionnelles RISICOL de l'Afrique de l'Ouest. Les objectifs, c'est un cadre de concertation et de dialogue des organisations. Et les missions, c'est de promouvoir et défendre les valeurs d'une RISICOL de l'Ouest performante et durable au service des exploitations familiales, informer, former à partir des expériences pertinentes des membres du RUPA et des autres acteurs du développement, encourager et accompagner la concertation et la structuration des organisations de producteurs de RISICOL dans chaque pays en vue de leur participation et implication dans la définition, la mise en œuvre des politiques et programmes de développement des secteurs agricoles et ruraux, assurer la représentation de ces membres au niveau régional et international. On a les actes de collaboration, c'est avec Africa Rice que nous avons essayé de définir au nom des producteurs, c'est nous approprier l'outil de production des statistiques de RIS d'Africa Rice. C'est important que nous nous approprions l'outil de statistiques de RIS, parce que c'est des éléments d'appréciation et de veille et puis de décision. Valoriser le RIS africain. C'est important, notre RIS, le Glaberiman, nous devons valoriser. Plédoyer du CSOPR à l'endroit du pouvoir public pour renforcer les capacités de la recherche et au niveau d'Africa Rice. Et puis, renforcement des capacités des riziculteurs. À cela, nous avons initié une feuille de route pour les actions à mener au niveau du plaidoyer et cette feuille de route devait nous permettre d'aller vers la CDAO, qui est l'instrument sous-régional dédié aux affaires économiques pour nous permettre de trouver les moyens pour appuyer Africa Rice spécifiquement et les autres structures de développement à développer le RIS. Donc, nous savons qu'il y a le TEC, qui est la taxe économique communautaire qui est imposée aux États membres de la CDAO où le RIS est subventionné, l'importation du RIS est subventionné à 10%, alors que nos activités de production sont taxées au minimum à 25%. Donc, l'importation du RIS est subventionné au détriment de la production. Il y a un gap de 15% qui nous pénalise et nous voulons travailler à ce que cet argent puisse servir à développer les activités de recherche et développement au niveau d'Africa Rice. et nous disons que c'est notre seul outil en tant que producteur de riz. Nous n'avons que ça, Africa Rice. Donc, le repas veut aller faire le plaidoyer pour que nous puissions trouver, nous pouvons trouver en interne des fonds pour pouvoir financer les activités de recherche d'Africa Rice. Donc, je suis sur ce plateau au nom du repas en tant que producteur. Docteur B a posé la question sur la production. On a des difficultés si nous ne sommes pas structurés pour savoir identifier nos problèmes en bloc au niveau des semences, au niveau de tout ce qui est période de semences, au niveau des informations sur la production, au niveau de ce que nous devons faire, les anticipations sur la saison, sur la campagne. Si nous ne sommes pas structurés, qu'on nous prend pas le mail comme ça, on ne pourra pas agir efficacement sur la production. Et il a dit, c'est une chaîne de valeur. Le producteur est producteur de semences, il est producteur de padilles. Il a ses contraintes, il a ses attentes. Il y a l'usinier qui est un élément important. Je le disais, parfois, que l'usinier transformé le riz, ce n'était pas un métier, mais ça devient un métier dans la mesure où nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, il y a une programmation des activités qu'il faut suivre et comment vendre, présenter le riz. Il y a, comme on appelle, les distributeurs. Nous avons tous ces problèmes qu'il faut régler. Le problème du financement. Le riz n'est pas financé. L'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas subventionnée à l'instar de quelques spéculations comme le coton. Mais on n'a pas d'appui à la subvention comparativement à ce qui se passe au Burkina, au Mali. Et tout ça, nous n'avons pas ces appuis. Sans structuration, nous ne pouvons pas aller contre ça. Donc, on n'est pas allé, docteur B. Et les banques. On nous ramène souvent le problème du foncier. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que le foncier n'est pas un problème. Alors, il y a le problème, en général, de la structuration qui nous pose le problème, le problème du financement. Et nous sommes là pour dire que nous voulons travailler avec Africa Rice pour que nous puissions avoir les léviers, faire le prévoyé pour avoir les léviers, pour pouvoir trouver, identifier des zones où nous pouvons trouver de l'argent pour permettre à notre recherche nationale, internationale, de pouvoir nous appuyer dans la mise en œuvre des politiques d'autosuffisance en règle. La durabilité, c'est le financement. Et c'est pouvoir identifier les niches. Et la feuille de route, c'est la rencontre que nous devons avoir avec Africa Rice au niveau du Ropan. Donc, les organisations de producteurs des 14 États sont membres du Ropan, sont membres du CSOPR et c'est les fédérations, les unions et les organisations. Donc, nous sommes là pour pouvoir notifier notre disponibilité, l'action que nous devons mener pour pouvoir trouver des moyens. Et je le dis, le riz est une activité qui a un retour sur investissement. Celui qui produit du riz ne peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas possible. Nous savons que nous pouvons arriver à trouver des niches, à trouver de l'argent sur la production locale, sur les importations. Je voudrais vous dire, en passant, en 2007, sur la loi de finance de la Côte d'Ivoire, il a été instauré un prélèvement de 10 francs sur les importations pour financer la production. Cet argent a été stocké. A la faveur de la crise du riz, en 2008, ça a été bloqué. En 2009, on a remis le Fonds de développement agricole qui était de 10 francs sur l'importation du riz et 5 francs sur l'importation du blé. Cet argent a été disponible, près de 13 milliards. Ça a été distribué en 2012, en 2013, pour faire un certain nombre d'actions au niveau du ministère. Donc nous savons, aujourd'hui, le TEC a bloqué toutes sortes de subventions ou bien de relèvements ou de prélèvements sur les importations. Nous, nous voulons nous battre pour que ce relèvement soit fait. Le Nigeria a refusé les 10%. Le Nigeria a dit, moi, c'est 50%. Et le Nigeria a fait 50%. Pourtant, le Nigeria est membre de la CDAO. Nous, au niveau du repas, nous voulons aller à la CDAO pour que la CDAO relève le TEC pour nous permettre de donner de l'argent à nos structures de recherche, développement. Je vous remercie.